bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais vous parler des réseaux sociaux j'ai remarqué que vous êtes nombreux à vouloir vous libérer du porno et de la masturbation tout en continuant d'utiliser les réseaux sociaux ça peut être instagram facebook tik tok twitter youtube plein d'autres même on m'a aussi souvent demandé comment faire pour utiliser les réseaux sociaux sans que ce soit un problème pour mon addiction ou bien est ce que je dois complètement arrêter les réseaux sociaux pour me libérer de mon addiction au porno et la masturbation c'est ce qu'on va voir du coup aujourd'hui alors personnellement je suis pas un grand fan des réseaux sociaux j'ai été dans le passé un fervent utilisateur de certains aujourd'hui je ne le suis plus et maintenant je les utilise principalement dans un cadre strictement professionnel parce que pour moi les réseaux sociaux ça a été un vrai frein dans mon rétablissement et il se peut que ce soit pour vous aussi et ce pour cinq raisons la première raison c'est que les réseaux sociaux contiennent de nombreux contenus à caractère érotique sexuel suggestif voire même parfois pornographique et ça c'est un gros problème parce que ce sont des contenus qui risquent de déclencher ou de favoriser vos envies de pornographie ou de masturbation je me rappelle un jour il y avait une personne qui m'avait demandé m'avait dit je vois des contenus sur les réseaux sociaux qui déclenchent mes envies de regarder du porno qu'est ce que je peux faire bah c'est très simple tu ne vas pas chercher midi à 14 heures tu arrêtes d'aller sur les réseaux sociaux voilà je vous partage ça parce que j'ai remarqué que il y a beaucoup de personnes qui cherchent des façons de limiter les contenus à risque sur les réseaux sociaux au lieu de prendre la ferme décision d'arrêter de les fréquenter et ce qui pour moi est une grosse erreur alors c'est très bien si vous arrivez à mettre en place un filtrage qui vous permet de limiter l'apparition de contenus à risque néanmoins c'est rare que vous puissiez filtrer à 100% tous les contenus à risque ce qui est un problème surtout dans les premières phases de votre établissement parce que vous laissez des portes ouvertes à de potentielles rechutes la deuxième raison c'est que les réseaux sociaux détruisent votre système de la récompense si vous avez une addiction au porno et à la masturbation et que vous êtes sur les réseaux sociaux et c'est fort à parier que votre utilisation des réseaux sociaux ne soit pas véritablement maîtrisée vous soyez pas dans le contrôle peut-être que vous scroller de temps en temps de manière compulsive ou même parfois pendant des heures à la recherche de contenus nouveaux et divertissants et bien en fait la surconsommation de contenus rapides et stimulants qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux entretiennent le déséquilibre du système de la récompense de votre cerveau et ça ça vous pousse non seulement à continuer de désensibiliser votre circuit de la récompense qui est déjà désensibilisé par la pornographie mais aussi de toujours avoir ces envies de haute gratification permanente et entre autres aussi la conséquence c'est que ça va diminuer votre niveau d'attention votre capacité de concentration et votre motivation au quotidien comprenez que les réseaux sociaux c'est pas pour jouer ils sont élaborés par des gens dont le métier c'est de pirater le cerveau en trouvant les meilleurs moyens pour captiver l'attention des utilisateurs et faire du profit de la manière dont chaque plateforme tire du profit financier en l'occurrence il ya des algorithmes qui sont très puissants et qui sont très intelligents qui analysent en permanence votre utilisation des réseaux sociaux et même votre utilisation de internet en globalité pour vous proposer des contenus qui retiendront votre attention et vous feront passer le plus de temps possible sur leur plateforme il ya un documentaire très intéressant qui existe à ce sujet que je vous invite à regarder et qui s'appelle en français traduit derrière nos écrans de fumée la troisième raison c'est que les réseaux sociaux partagent une idée fausse de la réalité sur les réseaux sociaux ont les gens ils partagent pas toute leur vie globalement les seules choses qu'on va qu'on va voir c'est souvent les meilleurs moments on voit très peu les moments difficiles les moments de flottement les pleurs la souffrance pourtant ce sont des choses qui existent bel et bien et qui font partie de nos vies le problème c'est que regarder constamment les bons moments de la vie des autres ça peut facilement faire naître pas mal de sentiments notamment le sentiment que notre vie n'est pas normal ou qu'on n'est pas heureux et aussi sur les réseaux sociaux il y en a beaucoup qui affichent des choses des situations irréalistes des hommes dopés qui ont des physiques hors normes des femmes refaites des gens qui semblent rouler sur l'or en permanence et voyager tout au long de l'année toutes ces choses peuvent vite amener à se comparer à ces gens et à faire émerger un sentiment un sentiment d'infériorité vis-à-vis des autres un sentiment le sentiment de manquer le sentiment d'avoir moins de pas être normal ou même de pas être capable de réaliser certaines choses qu'on voit sur les réseaux sociaux la quatrième raison c'est que les réseaux sociaux font tout simplement perdre du temps sur les réseaux sociaux certes on peut trouver des contenus éducatifs est très intéressant néanmoins il est rare que on utilise les réseaux sociaux de manière totalement éducative surtout quand on a développé une addiction porno même si parfois on regarde des contenus qui nous apprennent plein de choses finalement on perd souvent notre temps à regarder la vie des autres ou bien des contenus qui augmente notre savoir au lieu de vivre notre propre vie et de réaliser des choses qu'on voit être réalisés par les autres ou qu'on apprend si vous en avez possibilité je vous invite à faire une chose c'est à activer la fonction temps d'écran de votre portable ou d'installer une application pour analyser le temps que vous passez sur les réseaux sociaux chaque semaine je vous garantis vous serez probablement surpris du résultat et enfin la cinquième raison c'est que les réseaux sociaux poussent d'une certaine façon à l'isolement social l'une des illusions dans lesquelles les réseaux sociaux nous poussent en fait c'est nous faire croire que grâce à eux on est connecté au monde et aux autres c'est pas anodin ainsi de nombreuses personnes ont peur de se couper du monde et d'avoir la sensation d'être seul quand on leur propose d'arrêter les réseaux sociaux en regardant la vie des autres et en interagissant virtuellement avec des likes des partages des commentaires ou des messages on croit qu'on est dans une dans une véritable connexion et dans une interaction avec les autres on croit qu'on tisse des liens sociaux alors qu'en réalité ben ce sont pour la plupart que des des interactions superficielles sans véritable connexion et sans véritable profondeur on peut même aussi en arriver à être physiquement avec quelqu'un mais en fait d'être tellement obnibilé par les réseaux sociaux que on en oublie que cette personne est là et que c'est avec elle qu'on peut être en véritable interaction voilà c'était les les cinq principaux points que que je voulais aborder avec vous et qui justifie selon moi qu'être sur les réseaux sociaux pendant votre établissement peut vraiment vous freiner alors est ce que ça signifie que vous devriez arrêter complètement les réseaux sociaux pas forcément ok certaines personnes auront certainement besoin de l'équité tandis que d'autres pourront continuer de les utiliser peut-être de manière limitée et contrôlée en fait tout va dépendre de la façon dont vous les utilisez actuellement et de votre niveau de contrôle bien souvent avec les hommes que j'accompagne j'arrive à la conclusion qu'ils ont tout intérêt à l'équité ok le seul problème c'est que un bon nombre d'entre eux n'y arrivent pas parce qu'ils sont en résistance et en confrontation interne avec une ou plusieurs croyances telles que si j'arrête les réseaux sociaux je vais plus pouvoir parler à mes amis je vais me couper du monde j'en ai besoin parce que je regarde des contenus qui m'enrichissent je vais m'ennuyer etc etc si vous vous reconnaissez dans ces cas de figure sachez qui c'est important que vous compreniez que toutes ces idées ce ne sont que des croyances des croyances que vous avez développé par le passé à mesure que vous avez ancré l'habitude de passer votre temps sur les réseaux sociaux et ce qui est génial c'est que ces croyances elles peuvent tout à fait être surpassés si vous comprenez les besoins que les réseaux sociaux comblent dans votre vie et que notamment aussi vous trouvez d'autres façons plus responsables de les nourrir par exemple si vous avez besoin de communiquer et d'être en contact avec certaines personnes bon bah vous pouvez très bien le faire via un outil de communication il ya les sms whatsapp il ya bien bien d'autres applications de messagerie qui existent vous n'avez pas véritablement besoin d'être sur des réseaux sociaux ils comprendront si vous leur dites que vous avez besoin de passer par telle ou telle plateforme autre exemple vous croyez que vous vous couperez du monde en arrêtant les réseaux sociaux mais est ce que vous êtes déjà demandé si vous êtes réellement connecté au monde est ce que vous avez de véritables interactions physiques avec des personnes en face de vous probablement beaucoup moins que celles que vous croyez avoir sur les réseaux sociaux autre exemple vous pensez que les réseaux sociaux vous apportent des connaissances grâce au contenu éducatif que vous y trouvez ok certes est ce que ce sont des choses qui vous font vraiment avancer dans votre vie ou est ce que ça vous donne juste la sensation d'avoir plus de connaissances d'avoir plus de culture souvent on pense qu'on apprend plein de choses utiles en regardant des vidéos en lisant des livres ou des articles en vérité la plupart des choses qu'on lit on les oublie au bout de quelques semaines et enfin dernier exemple si vous avez peur de par exemple vous ennuyer en arrêtant les réseaux sociaux prenez juste cinq secondes pour vous demander si vous trouvez ça cohérent que vous ayez besoin des réseaux sociaux pour avoir l'impression de vivre et de faire des choses tout ce temps libre que vous pourriez libérer à ne plus aller sur les réseaux sociaux demandez vous à quoi est ce que ça pourrait vous servir de mieux pour vous faire avancer dans les domaines dans lesquels vous voulez réussir ok voilà c'est tout ce que j'avais vous partager par rapport à tout ça j'espère que ça vous aidera peut-être y voir un petit peu plus clair par rapport aux réseaux sociaux si jamais vous avez identifié d'autres raisons qui expliquent que les réseaux sociaux vous limites peuvent être limitantes que ce soit dans votre vie ou par rapport à votre établissement je serais curieux de savoir tout ça n'hésitez pas à les partager en commentaire j'aimerais bien savoir comment vous le vivez de votre côté si vous souhaitez aller plus loin que ces vidéos je vous rappelle aussi que vous pouvez dès à présent vous inscrire et recevoir mon programme gratuit 10 façons d'arrêter le porno ou bien si votre situation est urgente et que vous souhaitez m'avoir directement au téléphone pour pour m'en parler pour que on puisse on puisse trouver une solution la plus adaptée vous pouvez réserver un appel découverte gratuit je vous mettrai tous les liens en dessous de la description si la vidéo vous a aidé merci d'avance de la liker merci de la partager merci d'avoir regardé jusqu'à la fin gardez cap sur vos objectifs et a plus dans une prochaine vidéo